... Histoire pour les oreilles ... Il était une fois un vieil homme et son fils qui vivaient dans une misérable chaumière, dans les bois, loin du village. Un jour, le père appela son fils. Mon garçon, voici cent sous. Va nous acheter du blé au marché pour faire du pain. Nous n'avons plus rien à manger. Le jeune garçon partit avec un sac sur l'épaule et en chemin, il aperçut un paysan qui tapait à tour de bras sur son chien. Oh là, tout doux ! Pourquoi est-ce que tu frappes ainsi ce gros cabot ? C'est un coquin qui m'a volé un morceau de viande, dit le paysan, tout en continuant à battre son chien. Arrête ! Tiens, je te donne cent sous si tu le laisses tranquille. Ce garçon est fou, pensa le paysan, mais il lâcha son chien tout meurtri par les coups et tendit la main pour avoir son argent. Le jeune garçon rentra chez lui sans les sous et sans le blé. Cent sous, ce n'est pas assez, papa. Il en faut bien plus pour acheter du blé. Et le lendemain, le vieil homme donna cent sous de plus à son fils. Cette fois, on rapporte du blé parce que bientôt, nous n'aurons plus un grain. Mais le garçon croisa en chemin un paysan qui maltraitait une souris. Misère de misère ! Mais que t'as donc fait cette trotte menue ? Elle est affreuse et elle a mangé tout mon sac de blé. Arrête ! Tiens, je te donne cent sous si tu la laisses tranquille. « Quel nigaud ! » pensa le paysan. Mais il tendit la main pour prendre l'argent et la souris fila se cacher dans un trou. Le jeune garçon rentra chez lui sans les sous et sans le blé. « Je suis désolé, papa, mais deux cents sous ne valent rien. Donne-moi cent sous de plus et demain, je retournerai acheter du blé. » Le lendemain, le jeune garçon croisa un paysan qui battait son chat à grands coups de bâton. « Malheureux ! Arrête donc ! Pourquoi frapper ainsi ce gentil minouchat ? » « C'est un filou qui m'a volé un saucisson ! » répondit le paysan tout en continuant à battre son chat de plus belle. « Arrête ! Tiens, je te donne cent sous si tu le laisses tranquille. » Drôle de gaillard songea le paysan mais il lâcha le matou et mit les sous dans sa poche. Et le jeune garçon rentra chez lui sans les sous et sans le blé. « Et alors, mon garçon, où est le blé ? » « Ah, père, les marchands se moquent de moi. Je n'ai pas assez d'argent. Il me faut cent sous de plus pour acheter le blé. » Le père rassembla ses derniers sous et le jeune garçon s'en alla, bien décidé cette fois, à rapporter du blé. Hélas, il tomba une fois de plus nez à nez avec un paysan qui mettait une raclée terrible à un serpent. « Eh ! Pourquoi martyris-tu ce traîne-caillou ? » « Il est maudit ! Il a voulu manger mes lapins ! » « Pouf ! Belle hiverne ! Laisse-le filer et ses cent sous sont à toi tout de suite. » « Quel pauvre idiot ! » pensa le paysan mais il lâcha son gourdin et empocha l'argent immédiatement. À nouveau, le jeune garçon n'avait plus un sou et cette fois, il allait être obligé de dire la vérité à son père. Mais le serpent, au lieu de s'enfuir, sifflait doucement au pied du jeune garçon qu'il avait sauvé. « Psss ! Psss ! Psss ! Je veux te remercier. Prends cet anneau magique et garde-le toujours à ton doigt. Fais-le tourner chaque fois que tu désires quelque chose et ton vœu sera exaucé. » Sur ces mots, le serpent s'éloigna et disparut derrière un gros rocher. En voyant arriver son fils, les mains vides, le vieux père fut désespéré. « Tu n'as toujours pas de blé. Nous allons donc mourir de faim. Je n'ai plus un seul sou à te donner. » « Ne t'inquiète pas, papa. C'est l'affaire d'un instant. » Il tourna sa bague en faisant un vœu et se dirigea vers le grenier. « Viens voir, papa. Viens voir. » Le grenier, regorgé de blé, de bons grains lourds et dorés, de quoi nourrir une famille entière pendant des mois. Ainsi, le père et le fils eurent du pain et des galettes tout l'hiver et oublièrent tous leurs soucis. Le jeune garçon fut très raisonnable et ne se servit de la bague que pour remplir le grenier. Et tout alla pour le mieux. Un jour après avoir très bien mangé, le jeune garçon était assis devant la porte de la maison et regardait tranquillement la campagne alentour. « Oh ! Si les feuilles étaient en or et les fruits en diamants, comme cela serait beau ! » Mais ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est que tout en pensant à ça, il tournait machinalement sa bague magique. Aussitôt, les feuilles devinrent d'or et les fruits de diamants. C'était tellement beau que le jeune garçon décida de les laisser ainsi. Le problème, c'est que les jours suivants, la nouvelle se répandut très vite dans le royaume. Un châtelain et sa châtelaine vinrent même en personne admirer les arbres d'or et de diamants. « Magnifique ! Merveilleux ! » s'exclama le châtelain. « Dites-moi, jeune homme, accepteriez-vous de venir faire pousser de telles merveilles dans mon palais ? » Le jeune garçon accepta sans hésitation et le jour même, il se rendit au château et couvrit tous les arbres du jardin d'or et de diamants. Mais le châtelain avait remarqué que le jeune homme faisait tourner sa bague sans arrêt. Il se mit à comploter avec sa femme. « Ce garçon de rien du tout ne mérite pas un tel trésor. Cette nuit, ma très chère, tu lui voleras sa bague et à nous la richesse. Jeune homme, ma femme et moi serions très honorés si vous acceptiez de dormir dans notre demeure. » Lorsque le jeune homme fut endormi, la châtelaine lui enleva son bijou. Mais le serpent, celui qui lui avait donné la bague, continuait de protéger son sauveur et au moment même où la dame s'empara de l'anneau, son pouvoir magique disparut. Et le lendemain matin, les arbres du palais étaient couverts de feuilles très normales et de vrais fruits très normaux. Point d'or ni de diamants. La châtelaine avait beau tourner la bague dans tous les sens, rien n'y faisait. Et le châtelain était furieux. « Qu'on jette cet imposteur en prison, il sera pendu demain ! » Le jeune garçon comprit trop tard qu'il était tombé dans un piège. Au fond de son cachot, il perdit tout espoir d'avoir la vie sauve et se mit à avoir de très sombres pensées. « J'aurais mieux fait d'acheter du blé avec les sous de mon père au lieu de sauver ces pauvres bêtes. Tout ceci ne serait jamais arrivé. » Pourtant, cette nuit-là, qui entra en secret dans le château ? Le chien, la souris et le chat. « Je crase un trou dans le mur du château ! » chuchota le chien. « Et nous, nous récupérons la bague magique ! Et nous te rejoignons ! » dirent le chat et la souris. Aussitôt dit, aussitôt fait. La châtelaine dormait à point fermé, l'anneau dans sa bouche pour que personne ne puisse la lui voler. Et quand la souris lui chatouilla les lèvres avec ses moustaches, elle se réveilla, éternua à en réveiller tout le château et cracha la bague. Alors le chat bondit, attrapa la bague. La souris grimpa sur son dos et ils disparurent, fonçant vers le cachot. Ils se glissèrent dans le trou que le chien avait creusé et le chat déposa la bague dans la main du jeune garçon. « Gros cabot, minoucha, trop de menus, vous êtes là ! Oh, que je suis content ! » Vite, vite, il remit la bague à son doigt qui retrouva tout de suite ses pouvoirs magiques. Ce fut un jeu d'enfant d'ouvrir les portes du cachot, du château et du pont-levis et de filer avec ses trois amis jusqu'à la chaumière où l'attendait son vieux père. Comme quoi, perdre son argent pour sauver ses amis permet, tôt ou tard, de se sauver la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501